Bonjour, aujourd'hui on va parler des volcans. Donc tu vas prendre la page 268 de ton cahier origine. Et à la page 268, on commence tout de suite, on vous parle d'éruptions volcaniques. On vous fait d'abord la différence entre ce qu'est le magma et la lave. Donc on en a déjà parlé en classe. Le magma, c'est ce que l'on retrouve dans le manteau. Tandis que la lave, c'est en fait du magma, mais c'est le nom qu'on lui donne une fois que le magma sort à la surface terrestre. Donc quand c'est à l'intérieur de la croûte terrestre, on l'appelle ça le magma. Quand ça sort à la surface, ça sort à l'air libre, à ce moment-là, on appelle ça de la lave. Tout de suite, on a la définition aussi d'un volcan. Donc on vous dit qu'un volcan, c'est l'orifice ou le trou par lequel les matériaux, soit liquides, solides ou gazeux, vont réussir à sortir. Donc c'est ce qu'on avait dans notre manteau qui va réussir à arriver à la surface de la Terre. Donc on sait que la lave, c'est très 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 chaud. Donc vous avez l'image du volcan juste en bas. Je sais que dans les années passées, c'est quelque chose qui était vu en géographie. Donc je ne vais pas m'attarder. Je ne vais pas faire de petites étoiles non plus à côté. Donc je ne poserai pas de questions à l'examen. Par contre, c'est super important de savoir quand je te parle de cendres et de gaz, de quoi il s'agit. Si je te parle du cratère, que c'est l'embouchure du volcan, qui a une cheminée principale, qu'il peut y avoir des cheminées secondaires. Donc la cheminée principale est plus grosse. C'est là qu'il y a la plus grande quantité de lave qui va sortir de ton volcan. Mais il y a parfois aussi des petites cheminées secondaires, comme on voit celle-ci, où est-ce qu'il y a des petits écoulements de lave. C'est aussi possible. Le cône, c'est ce qui est formé par l'accumulation successive de lave et de cendres et de roches de mon volcan. Et on a la chambre magmatique, qui est en fait l'endroit d'où le magma, où est-ce qu'il va y avoir de la grande pression de magma, et qui va donner naissance ensuite à notre volcan. Donc on s'en va immédiatement à la page 269. Donc on vous parle de la répartition des volcans dans le monde. On vous dit d'abord que la majorité des volcans se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique. Donc la ceinture de feu du Pacifique, j'ai indiqué ici, c'est une zone de subduction. Donc en en parlant en classe, elle est montrée ici, mais on l'a aussi soulignée dans notre origine au début du chapitre 9. Alors on vous dit que cet alignement de volcans se situe à la rencontre de différentes plaques lithosphériques, et plus précisément à l'endroit où est-ce que j'ai une plaque océanique, qui va entrer en collision avec une plaque continentale. Donc la plaque océanique va s'enfoncer sous la première, ce qui va créer une zone où il va y avoir beaucoup de pression au niveau du magma. Donc j'aimerais que tu ajoutes le fait que la ceinture de feu du Pacifique, c'est une zone de subduction, et j'aimerais aussi que tu ajoutes l'île d'Hawaï. Donc bizarrement, si tu regardes, la majorité des points rouges se situent à la rencontre de deux plaques, ou près de la rencontre de deux plaques tectoniques. Par contre, on a un beau petit point rouge ici au milieu. En fait, je ne l'ai même pas mis à la bonne place. Excusez-moi, Hawaï est ici. Donc je vais corriger ça tout de suite. Donc on va aller effacer ensemble ce qu'on a marqué ici, et on va plutôt aller l'indiquer ici. Donc Hawaï, on a plusieurs îles qui forment les îles d'Hawaï. Donc ici. Et encore là, même phénomène par contre que ce qu'on a un peu plus bas. Donc on retrouve des points qui sont en plein milieu d'une plaque lithosphérique. Donc on va voir juste en bas pourquoi. Donc quel est le cas d'Hawaï. Donc j'aimerais quand même que tu l'identifies ici. Alors si on continue à descendre, tu vas faire un petit X à côté du dessin qui est là. Tu devrais commencer à le reconnaître, quand ça fait au moins trois fois qu'on le voit dans ce chapitre-ci. Donc on vous explique que la croûte océanique, donc la croûte lithosphérique qui fait partie de la croûte océanique ici, qui s'enfonce dans le manteau, parce que j'ai une zone de subduction, donc en s'enfonçant, ça crée une grande pression ici. Et je vais avoir de la roche qui va fusionner, qui va se retransformer en magma. Donc ça crée une source de magma supplémentaire. Il va chercher un endroit pour s'évacuer. Donc à ce moment-là, il va essayer de faire des fissures, de remonter à la surface, et il va y avoir création de volcans. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Donc le mouvement du magma va réussir à monter à la surface, et à ce moment-là, il va y avoir création de volcans. Qu'en particulier, juste à côté, on vous parle des îles volcaniques. Bon, il y a plusieurs îles volcaniques, mais ici précisément, c'est vraiment des îles d'Hawaï qu'on parle. Donc on vous dit qu'à ce moment-là, il y a certaines îles qui se trouvent au-dessus d'un point chaud. Donc tu t'imagines que tu as seulement un point chaud. Tu n'en as pas quatre points chauds ici. Tu en as seulement un. Tu as un point chaud, et quand la pression est assez grande, il y a monté du magma, et à ce moment-là, ça forme une île. Les autres îles maintenant, si elles ne sont pas des points chauds, c'est qu'en fait, ma plaque lithosphérique, comme on voit ici, elle est en déplacement. Ce qui fait qu'elle se déplace tranquillement dans cette direction-ci. Donc mon volcan, une fois qu'il va être créé, il est possible qu'il va s'éteindre. Donc la pression va diminuer, et le volcan va s'éteindre tranquillement, et la plaque tectonique, elle continue à bouger quand même. Donc mon volcan, il bouge, il bouge, il avance, il avance. À un moment donné, mon volcan va se retrouver ici. Et tout d'un coup, pour une certaine raison, la pression va se mettre à augmenter encore à l'intérieur de mon point chaud, et la pression va être assez grande, qui va se recréer encore un nouveau chemin pour arriver à la surface. Et là, je vais avoir création d'un deuxième volcan ici. Encore là, il va se passer un certain temps, mon volcan va s'éteindre quand la pression va être moins grande, et va avancer, avancer. Ce qui fait que mon nouveau volcan est rendu ici, l'ancien volcan est rendu plutôt ici. Donc c'est comme ça que les îles se sont créées, les unes après les autres, et c'est pour ça qu'elles sont sur une ligne droite. Donc c'est le mouvement, finalement, de la plaque qu'on voit à ce moment-ci. Donc, dans l'explication, on vous dit que Hawaï se trouve au centre d'une plaque tectonique, donc ce n'est pas à la jonction de deux plaques, et que la plaque, à cet endroit-là, elle est possiblement plus mince, et que c'est au-dessus d'un point chaud. Donc le magma va réussir à se faire un chemin jusqu'à la surface, et ça crée un volcan, donc une île volcanique. La plaque tectonique se déplace, et il va y avoir apparition d'un nouveau volcan au bout de quelques milliers ou millions d'années, parce que la pression va être assez grande, qui va se refrayer encore un chemin jusqu'à la surface. Donc c'est un cas particulier qu'on va revoir en classe, je vais vous montrer une petite animation pour vous aider à bien comprendre ça. Donc à la prochaine!